... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home On se retrouve juste après avoir ressuscité Magdalena, n'est-ce pas ? Et on devait reprendre du coup, donc j'ai réavancé un petit peu la mission Je me suis préparé à reprendre ça, donc juste avant de lancer la phase d'action qu'on avait ratée C'est parti, on va donc capturer ce petit chevalement minier Et après on reprend là où on avait échoué Hop, on capture J'ai même envoyé les gens là-bas d'ailleurs, directement Ok, c'est parti Donc On va pouvoir se placer Prêt à défendre Ici, avec une bonne vision On va ponctionner Un qui va sur un côté Plutôt un mec qui va vite Toi, tu sors de ta précision Enfin, de ta planque Et tu vas t'occuper de ça Ok, on va se placer par là Toi, tu vas te placer par là Et là, on est à peu près bien Ici, on va ramasser les explosifs Et on va aller le... Pour l'instant, ok, ça y est Il commence à approcher On va bientôt être à portée C'est parti Tirez Toi, tu vas poser ton explosif Mais cette fois, on va essayer De ne pas rester proche Attention aux grenades Il y a un enfoiré qui balance une grenade Là Vous trois Tirez-vous Non Non, tu fais quoi Ici C'est en train de se préparer à exploser On recule Allez, faut me le finir là Ah putain, il a posé sa mitrailleuse Faut qu'on recule la voiture Une piètre exécution Bah pourquoi une piètre exécution Il n'y a pas eu de décès cette fois Faut juste qu'on recule là Avant qu'il nous refasse une charge Ok, voilà Est-ce qu'on peut caler un tir critique Sur ce con là ? Ok, voilà Très bien Donc il reste du coup Là-bas Du monde Notre auto a un peu souffert Alors je ne sais pas pourquoi Il nous a parlé d'une piètre exécution Je l'emmerde Limite On va essayer de progresser Un petit peu par là-bas Peut-être dans la pampa Pour commencer Histoire d'avoir éventuellement Un petit temps de détection Ok Là il y a un mec Un mec qui est un peu tout seul Deux grenadiers Tu fais quoi ? Deux mitrailleurs Ok, très bien Ici Il faut qu'on les prenne de flanc Donc on va prendre Toi, toi 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 et toi Foncez par là Ok, excellent Allez-y, continuez de progresser C'est vrai que la vision de la voiture Est pas oufissime Très clairement Ce qu'on va faire C'est qu'on va se placer Par là Histoire de jeter un oeil Ok Là il y a du monde Ils sont à l'intérieur du camion Notre grenadier Est dans la voiture On va le descendre Est-ce que t'es capable De jeter une grenade Aussi loin ? Pas tout à fait Mais Visiblement On a vraiment une vision Sur le côté Vas-y, sors de là Essaye de passer Faire le tour Et balance une grenade Vraiment dessus Ok Après On se reclite Toi tu vas aller t'occuper De ça Bien joué Très bien joué Recule cette fois On fait pas le con Pense dans la voiture Pour l'instant On n'a pas vraiment Tant pillé De ressources que ça Au final Alors Il y a une sortie Par là-bas Sur un chemin Qu'on n'a pas vu On va aller voir S'il n'y a pas un petit peu De trucs à looter Go On progresse Euh non Restez en mode Tranquille Plutôt Parce qu'il y avait Une mitrailleuse Mais Ah putain Ok Donc pas par là Du coup Demi tour On va certainement Pas affronter ça Avec notre auto-blindé Toutes péter Donc on va se barrer Plutôt par là-bas C'est safe C'est là qu'on vient En avant La petite titine On va l'avancer Par là Pour couvrir Des fois qu'il y ait D'autres mecs Qui soient descendus Du train Ok Ok L'auto Elle arrive Il est donc Grand temps Qu'on se casse Alors on pourrait Repasser dans son dos Mais c'est probablement De là qu'arrivent Les renforts Donc ça me paraît Pas forcément Une super idée On va sortir De la voiture Et on va se tirer Go Alors pour l'instant On n'a pas récupéré Beaucoup de charbon Par rapport à Enfin l'objectif Qui était Chopper du charbon Une fois qu'on a capturé La mine On a juste Chopper le charbon Qu'on avait Trouvé Pendant la mission Mais bon C'est quand même Déjà ça Allez les gars Préparez-vous A partir 7 sur 10 Un peu plus loin Toi par là Voilà 10 sur 10 On s'en va C'est parti On a atteint Tous les objectifs Principaux Alors On peut mettre Des médailles Toi T'as bien mérité Une médaille Parce que t'as un peu Couru sous les balles Lui il va passer Il passe level 3 C'est excellent Et l'autre Il passe level 3 aussi Allez Médaille Alors Explosion de mine Amoie la mine Ouais c'était des Grosses grosses XP sur cette Station là 7000 pour détruire Les camions Alors on a récupéré 400 de carburant Franchement j'espérais plus Mais c'est pas si mal Si c'est ça qu'il nous faut On est bien Du métal En termes de munitions On a consommé un peu De munitions de fusils Mais sinon on est plutôt bien On récupère du tissu On a perdu une mine Terrestre parce que On a détruit les camions Avant qu'ils marchent dessus Vos soldats reviennent au train Dans un nuage de cendres Et de braises Tout droit venus De la mine en flamme Ils sont secoués De cannes de tout La mission est toutefois Un succès Et votre wagon de provision Est plein Les rouges ont subi De lourdes pertes Major je dois vous féliciter Tout s'est bien passé Et nous venons peut-être Même de nous accorder Un court répit Langeur semble hésiter Et vous lisez L'incertitude sur son visage Vous avez l'impression Qu'il veut ajouter quelque chose Autre chose capitaine ? N'oubliez pas que nous ne serons pas Les seuls à avoir besoin De charbon cet hiver En agissant ainsi Nous avons potentiellement Mis en danger Les civils de la région Encore une fois Votre conseiller Semble impossible A satisfaire Quel que soit le résultat Ou son intérêt Pour votre unité Bah c'est pas Tout à fait faux Langeur vous regarde D'un air impassible Il fait une pause Avant de vous saluer D'un air réticent Puis s'éloigne rapidement Donc on passe à 1040 Donc c'est bien Les 400 qu'on avait Donc là Ils sont fatigués Ils rentrent On a un blessé Normalement Pas besoin de les renvoyer Ils s'enroutent vers le train Très bien Est-ce que du coup Là on a pas terminé Notre amélioration On a personne encore De très oisif Donc c'est pas la peine De se lancer dans un truc Tout le monde est en train De rentrer On va se reposer dans le train Et on va aller Faire un petit saut Par là bas Alors la promotion Un sergent ici Excellent Et en plus Il gagne un niveau d'éclaireur Parfait Ici un niveau de secouriste Gagne Fiol somnifère Et présence rassurante Voir un secouriste à proximité Donne aux soldats Le courage De prendre plus de risques Ah c'est l'inverse C'est l'inverse De l'autre compétence Qu'on a déjà en fait Ils sont plus précis Mais moins bien protégés Pourquoi pas Ici un niveau de fusillé Et toi Un niveau d'éclaireur Ok Donc de toute façon Il faudra qu'on gère Leurs compétences La prochaine fois Qu'on aura l'occasion De gérer ça Ils sont de retour Dans une heure Amélioration du wagon Terminée Pas de soucis L'escouade est revenu Pas de soucis Allez En avant Ah non Ils ont pas réussi A rejoindre Putain Les pauvres Qui courent derrière Le train Rentrez Allez Voilà C'est bon On repart Merci Est-ce qu'on aurait Une escouade A lancer là Du coup Quand on sera à la gare Normalement oui Celle là Notre escouade De cambrioleurs Alors il y a toi Qui est fatigué Qui survivalise Donc c'est pas hyper grave Et toi par contre T'es fait du logis Ça c'est plus gênant Au pire On va être Ça coûte zéro De fouiller Donc au pire On l'enverra Un peu fatigué Un nouvel événement En cours Tout à coup Vous perdez l'équilibre Et vos affaires Sont éparpillées Dans votre cabine L'impact est violent Et les fins du train Émettent un bruit strident Alors que vous vous dirigez Vers la salle des machines Les soldats se relèvent Certains ont l'air Profondément secoués Et même blessés Dans la salle des machines Des brides verts Crisent sous vos pieds Vous rejoignez plusieurs soldats Qui entourent le conducteur Du train effondré Sur le sol La locomotive ivre mort Grâce au propos Du conducteur éméché Vous réussissez assez A comprendre ce qui s'est passé Le train a heurté Un arbre abattu Et le conducteur a eu La chance de tomber Sur les freins Cela aurait pu être Facilement évité Si vous aviez eu La bonne idée De ne pas boire ici Avec qui avez-vous bu Les soldats honteux Baissent les yeux Ils viennent ici De temps en temps Pour boire un verre Personne ne veut désigner De coupable Légionnaire se serre les coudes Le conducteur est le seul A admettre avoir bu Comme si son discours incohérent Ne le prouvait pas déjà Jeter tout l'alcool C'est un coup A flinguer le moral On va gueuler Vous décidez de laisser couler Mais vous insistez Sur le fait Que c'est la dernière fois Cela se reproduit De graves représailles S'en suivront Pas d'alcool du tout Des services de travail plus long Et des blames officiels Consignés Que va-t-il se passer Pour Franciex Ouais bah C'est l'alcoolique notoire lui En jugé par l'odeur Vous devriez tous Aller dormir Nous avons failli mourir Il n'y aura pas de punition Ce n'est ni la première Ni la dernière fois Que quelqu'un fait une erreur Dans de telles circonstances Vous êtes-vous en train de me dire Que personne d'autre ici Ne boit pendant son service On entend alors Que le silence Et la respiration charlée Du chauffeur Même si la situation Était drôle Personne n'a ri Voilà Ça c'est fait Moins 61 de morale Pour elle Parce qu'elle est sévère Et sinon on perd Globalement 34, 32 Lui perd un peu moins Peut-être parce qu'il est nationaliste Ouais 42 morales Pour les nationalistes 33 de morale Pour les monarchistes Lui il est religieux Donc il a gagné du moral Les événements quoi Et lui 27 de morale Ok Bah écoutez Le piccolo On savait C'est pas la première fois Qu'il nous fait chier Sur le train Mais Est-ce que du coup On a des gens Qui sont Critiquement pas bien Ok 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 Elle C'est elle Qui a perdu le plus Mais du coup Elle a 40 Ça va C'est correct On va peut-être Lui filer Genre un petit goulage Des familles Pour toi Un petit goulage Ah mais T'es dans L'escouade Numéro 3 Donc tu vas te déployer Donc du coup Ça sert à rien De te filer un truc Qui fait que Tu gagnes plus Quand tu te reposes Parce que tu vas pas Te reposer longtemps On va te filer Une tarte aux pommes Au cas où Tu tomberais Sur quelque chose De douteux En mission Et là On va lui Enlever ça Et on le On lui fera Travailler sur Sur de la tarte aux pommes Et du goulage Ici Est-ce qu'on a pas Récupéré de cuisinier Non On a pas récupéré De cuisinier Malheureusement Le wagon médical Est-ce qu'on peut Fabriquer des choses Une trousse de secours Pour 30 tissus Et 5 en terre Allez c'est parti Au pire Ça nous fera Quand même Pas mal D'objets de soin Du coup On a un conducteur Comment ça se passe Ah oui En plus On avait notre conducteur Qui était pété Est-ce qu'on a Un ingé dispo Pas vraiment Bon Il fait encore nuit Pendant un petit moment Bah ouais Français Je sais T'es alcoolique Mais Je te le dise C'est vrai que C'est peut-être pas Le meilleur endroit Où mettre un alcoolique On est d'accord Mais On manque un peu D'un g aussi Au pire Ça serait On pourrait l'envoyer Au fight Il a pas de traits Purement négatif Pour le combat Du coup Genre toi Par exemple T'es quoi Artist K.O. Ouais Mais t'as Des compétences Qui nous intéressent Toi aussi Toi aussi Il nous faudra Un ingé Avec des compétences Qui nous intéressent pas Toi aussi T'as des compétences Très intéressantes Alors Qui on pourrait Prendre En ingénieur Dominique Ah bah Il a un petit niveau Excellent Sur le plus longtemps En l'état Hatter Il est sévère Ça pourrait être Un choix Yann Non Lui C'est notre Mitrailleur Notre Mitrailleur Star Donc non Jaromir Moinsin de physique Pragmatique Intelligent Lui Ça serait Un bon choix On va lui Débloquer L'ingénieur Du coup Dans l'idéal J'en aimerais Bien un deuxième Alors Magdalena Non Toi C'est pareil T'es trop utile Toi t'es efficace Quand tu soignes Et moins Quand tu combats Donc ça pourrait Être intéressant De te rendre Déjà Faut que je te mette A l'infirmerie Déjà Et toi Du coup Un petit niveau Également Impulsif Casse-coup Moins Moins d'efficacité Au travail Lâche Ouais Pas forcément Très intéressant D'avoir un lâche A conduire le train Non plus Charisme Lui Il augmente Ses trucs De rôle au train Ah mais il est déjà Il est déjà en train De Il est déjà au soin Lui Ok Donc bon Déjà on en gagne un Bah lui On avait un autre Qui était potentiellement Intéressant C'était lui Séver Vigueur Lui non Ouais Lui on peut en faire Alors c'est notre C'est un éclair Level 3 Mais on va en faire Un ingé Hop Et donc là du coup Toi tu dégages Tu iras te battre Ça t'apprendra Donc toi non Pourquoi je les vois pas Les nouveaux ingénieurs Qu'est-ce que j'ai fait Tac 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 Peut-être qu'ils sont Trop fatigués Ouais t'es fatigué Ah mais oui Mais je suis con T'es toujours dans les squads Bah c'est vrai Oui bah du coup Je dois les voir Je dois les voir Oui c'est lui Donc toi c'est le Mec de secours Toi non T'es survivaliste Toi non Toi non plus Toi non plus C'est toi Voilà c'est toi T'es un grenadier C'est bien aussi C'est bien aussi les grenadiers Mais on pourra toujours Faire des grenadiers Plus tard Et toi Les récupérer Les récupérer pour en faire autre chose Un objet de compétence supplémentaire Dans les missions Pour les secouristes On a assez de métal Pour faire Une petite amélioration Augmenter les dégâts Toi tu conduits Toi tu conduits Bah du coup le mec qui fait des recherches Viens là Viens là Voilà c'est ça Pour l'instant on va le libérer Même lui Tant qu'à faire Limite ça nous fera un peu plus de monde dispo Comme ça Ok c'est pas ouf ici Mais c'est toujours ça de pris Beaucoup de soldats fatigués En même temps on les a bien fait bosser Allez petit train Tu vas y arriver On y est presque On arrive à Novo Anquivcar Novo Anquivcar Et là on va envoyer une escouade Donc c'est eux Bon ils sont un peu fatigués Mais c'est pas grave En avant Il y avait un mec en convalescence dedans Ah oui mais c'était Oui c'est ça Il s'était pris un arme pourri sur la tronche Mais il survivra Mais bon Pas déconner Alors voyons voir Le marchand Un petit peu de charbon Un petit peu de métal On a zéro thune On a rien à vendre De toute façon On a débloqué des fioles de somnifères Ouais 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 12 de charbon pour 224 balles Ouais franchement il faut arrêter quoi Non on va rester là Le temps de De s'occuper Enfin d'attendre qu'ils reviennent On va regarder Vagon cuisine On pourrait faire ça Vagon médical Tous nos wagons d'infanterie Ont l'isolation max Ça c'est cool Sauf celui là Mais il est vide Donc c'est moins prioritaire On va mettre l'isolation max Sur celui là Et toi tu te reposes Allez c'est parti On les fait Petit aller-retour Hop On explore Un soldat guéri Excellent On a des gens qui sont un peu Moins fatigués Rapport prêt Alors Est-ce qu'ils ont trouvé des trucs Voici ce qu'ils ont trouvé Du métal Excellent Un sanglier Bordel Bon c'est pas celui qui était déjà blessé Qui se l'est pris C'est déjà ça Mais il n'y en a aucun de nos traits Qu'on peut opérer On récupère les 12 de carmurant Qu'on aurait pu acheter C'est dommage Si on avait trouvé des sous On aurait pu tenter Un petit Un petit achat Mais tant pis Du coup Bah il rentre Ouais Un blessé Blessé Fatigué Secoué Le sanglier C'est celui qui nous fait le plus chier Limite Comme événement Mélation du wagon terminée Pas de soucis On attend qu'il rentre De toute façon Hop là L'escouade est rentrée Allez Convalescence Convalescence Les gars C'est parti Soignez-vous Et là du coup On peut récupérer Machines Toi Parce que t'as pas de Bon t'as un petit moins 15 Mais t'as un 20% d'efficacité Donc Vas-y On a pas besoin d'une escouade Numéro 1 Sur blindé demande Non plus Ah ici ils ont terminé Donc du coup on est parti sur une tarte aux pommes Du coup On a pas de cuisinier disponible Bon bah faut dormir les gars Faut dormir Euh On est parti Donc on a un lac à récupérer ici Une forêt qui est hyper loin là Et là on arrive bientôt Euh Là où il y a le Le padré Ok donc en gros On va s'arrêter là Envoyer des mecs chercher du bois On a un petit niveau Ok Niveau d'éclaireur pour toi Pourquoi pas On va juste faire baisser la menace Mais là le temps qu'on attend ici A mon avis Elle va bien monter la menace On va envoyer juste une petite escouade On a une escouade je pense De disponible pour ça C'est eux C'est 2 plus 8 plus 2 Donc 12 Ils sont à 17 Ils vont revenir sur les rotules Mais ils vont revenir Allez c'est parti Et au lac Bah c'est les mêmes compétences au final Est-ce qu'on peut faire une deuxième expédition Est-ce qu'on a un autre chasseur Tac 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 Il me semble qu'on en a un autre chasseur Il y a toi Tu fais quoi dans ta vie toi Tu glandes Mais excellent T'es chasseur et survivaliste en plus Bah oui On va carrément pouvoir se faire une escouade Alors du coup go Tac 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 On va la dissoudre celle-là On va vouloir Un herboriste Parfait Toi t'as récupéré Hop Il est où notre copain Voilà toi Donc là on a déjà tous les traits qu'il nous faut Il faut rajouter un mec Toi par exemple Pour que tu gagnes un petit peu de niveau T'es niveau 1 C'est parti En plus vous partez pas loin Donc il n'y a pas de mal Je ne vais pas regarder Qu'est-ce qu'ils ont comme traits Ils ont rien de pourri Bienveillance Avarice Loyauté Ça va Allez En avant Du coup techniquement Ça aurait probablement été mieux D'envoyer ceux qui étaient fatigués là Mais C'est comme ça On va pas nous refaire l'histoire Au niveau des améliorations Du coup on a déjà pas mal consommé notre tissu Ça c'est pas la peine Ça c'est pas la peine Les nouveaux quartiers Là on a déjà plus assez de tissu Ça commence à être très cher les améliorations Ça c'est pas très cher Et 30% de dysfonctionnement en moins Franchement On va prendre On va prendre Allez Ok Un soldat guéri Excellent Amélioration terminée Est-ce qu'on peut faire l'autre Celle pas celle-là Celle-là 20 de métal Il nous en reste 200 Ouais Go Avec autant de métal On peut pas faire un truc là Sur notre locomotive On pourrait faire la puissance de traction 170 Ouais après on est à poil par contre On va se détendre Au niveau Des recherches Là je l'ai pas mis en boucle Le machin Non Et ici Ils travaillent sur leur truc Ok C'est parti On arrive au lac Hop On pêche Vas-y Amélioration du wagon Terminée Pas de soucis Arrivée On coupe du bois Alors Encore un arbre pourri Ah putain Il repère de la santé le mec C'est l'effet des traits C'est lui qui a un trait pourri Faut que je regarde Qu'est-ce qu'il a comme trait lui J'avais regardé pourtant Il n'avait rien de choquant je crois Du coup vous rentrez Implacable Intelligent Chasse Oeil d'aigle Il n'y a pas de raison Que ça fasse chier quoi Toi t'es vengeur Diligent Petit s Il n'y en a pas un Qui est malchanceux Pourquoi on a deux fois Cet événement À la con Pourtant c'est plutôt Une équipe Carrément qualitatif Tant pis En rentrée du coup Alors Qui a gagné un niveau Ivan Deviens sergent majeur Ivan tu fais quoi dans ta vie Tu peux pas combattre T'es cuisinier du coup Cuisinier C'est le charisme Ouais Hop Ah c'est le médecin niveau 4 Parfait Là ils ont bientôt fini Voyons ça Alors là Qui était rempli de poissons Ok le survivaliste Qui proc direct Ça ça fait plaise Des herbes 60 herbes 18 de nourriture Bon 18 de nourriture C'est vraiment pas ouf On va faire avec Allez on attend Qu'ils arrivent Je pensais qu'on serait Plus short Et on est reparti En vitesse Bon du coup On a vraiment pas la thune Pour ça Au pire on ira là Après Y'a quoi du lac Du lac Et Omsk ici On arrive bientôt Peut-être Là où il y avait Le padré Alors j'ai pas mis les gens Au wagon médical Maximilien Bon il est quasiment retapé Déjà Il y a tellement Des wagons confortables Niveau 2 Parfait On a personne d'épuisé Ça c'est cool Votre locomotive taureau Fait le taf 2361 kilomètres Avec ce carburant Admettons qu'on mette Aucun chauffage Hop là Et on va arrêter l'épisode Juste avant de lancer L'événement Puisque l'épisode Est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada